Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle, de la résurrection de leur Seigneur. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frère, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Gloire à toi, Seigneur, au ange à toi. Gloire à toi, Seigneur, au ange à toi. Maintenant que je suis un homme, je vous propose un exercice. On va mettre ces mots-là, juste un instant, juste pour voir, dans la bouche du Christ Jésus. Fermons nos yeux et imaginons-nous avec Jésus un soir autour du feu. C'est Jésus qui nous enseigne avec ces paroles-là entre deux paraboles. Écoutons bien. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Cet exercice, on peut ouvrir les yeux, cet exercice nous permet de nous rapprocher de l'incarnation de Jésus, né d'une femme, né petit enfant, apprenant peu à peu, pas à pas, à devenir un homme. Mais cet exercice a aussi la capacité de nous faire contempler le corps du Christ qui opère sa croissance et se construit, justement, dans la charité. C'est sur ce corps en croissance que j'aimerais attirer notre attention. Quand viendra l'achèvement, avons-nous lu, ce qui est partiel disparaîtra. L'achèvement, ici, c'est l'aboutissement de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un et à constituer l'homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Tous, en effet, sont membres d'un même corps, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus, par le moyen de l'Évangile. L'évangélisation peut donc être vécue comme l'accompagnement de cet enfantement universel qui veut récapituler toute chose dans le Christ. Ce que nous sommes appelés à accompagner aujourd'hui en tant qu'Église en sortie, c'est la lente et prodigieuse croissance du corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ, nous dit en clair Saint Paul. Cherchez donc dans l'esprit votre plénitude. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés, établis dans l'amour. Ainsi vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, résume plus simplement l'apôtre Jean, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. C'est l'accomplissement de cet amour de charité que nous sommes appelés à rechercher comme ce qu'il y a de meilleur. Mais entre ce qui n'est pas encore achevé et l'accomplissement de toute chose, il y a un temps, un long temps de maturation, de purification, de croissance. La communauté évangélisatrice, écrit le pape François, accompagne l'humanité dans tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. L'évangélisation a beaucoup de patience et elle évite de ne pas tenir compte des limites. C'est encore ce que dit saint Paul. L'amour prend patience. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Nous n'avons pas de raison de nous décourager devant l'immensité de la tâche. Nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Dieu est amour et c'est l'amour qui édifie. L'amour qui rend service, qui ne cherche pas son intérêt. Ces quelques mots peuvent donc donner souffle et courage à notre mission d'évangélisation. L'amour ne passera jamais. Quand tous les hommes seront rassemblés sous un seul chef, le Christ pourra alors proclamer avec force et vérité, « Maintenant, je suis un homme ». Alors nous ne serons plus des enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées au gré des hommes. Alors ce qui est partiel disparaîtra. Les prophéties disparaîtront. La connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. Les cieux se dissiperont comme une fumée. La terre s'usera comme un vêtement, annonçait déjà le prophète Isaïe. « Mais, poursuit ce même prophète, mon amour pour toi ne s'en ira pas. » Anélie Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... Nous te rendons grâce au notre Dieu, Maître de tout. Nous te rendons grâce au notre Dieu, Maître de tout. Pour les familles qui attendent un enfant, Pour la joie de la vie offerte, Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce au notre Dieu, Maître de tout. Pour les couples qui se préparent au mariage, Pour la joie de l'amour échangé, Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Ô notre Dieu, Maître de tout. Nous te rendons grâce au notre Dieu, Maître de tout. Nous te rendons grâce au notre Dieu, Nous te rendons grâce au notre Dieu, Maître de tout. Nous te rendons grâce au notre Dieu, Qui es aux cieux, Qui es aux cieux. Nous te rendons grâce au notre Dieu, Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux Qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Mais délivre-nous du mort. Car c'est à toi que pertient, Le règne, la puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Créateur et Maître de toutes choses, Regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, Accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, Notre Seigneur et notre Dieu, Qui vie et règne avec toi et le Saint-Esprit, Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, Et l'avenir de l'Esprit-Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, Et Jésus, le fruit de ton Seigneur. Et l'avenir de l'Esprit-Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, Et Jésus, le fruit de ton Seigneur. Et l'avenir de l'Esprit-Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, Et Jésus, le fruit de ton Seigneur. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec toi. Sous-titrage ST' 501 ... 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